Les migrants sont peut-être heureux dans leur nouveau pays, mais la ligne est de plus en plus dure à leur rencontre en Italie. Dans le pays que j'habite, peu importe comment ils changent leurs lois, peu importe comment ils changent leurs règles, peu importe comment ils font leur programme pour les migrants, je suis sûr à 100% que personne ne peut me renvoyer chez moi et que personne ne peut m'expulser parce que je n'ai commis aucun crime. Je ne viole pas vos lois. Je vis paisiblement dans votre pays. Quand ils me demandent pourquoi es-tu venu en Italie, je dis je n'ai jamais voulu venir en Italie, je voulais aller ailleurs, mais vous m'avez fait m'arrêter ici. Il y a une loi qu'on appelle loi Dublin. Elle dit que les migrants doivent demander l'asile dans le premier pays d'arrivée. J'essaie juste de respecter cette loi. Voici l'homme chargé de trouver des solutions pour contenter à la fois les Italiens et les migrants à Catane. Je dois faire face à une urgence, qui n'est pas seulement sicilienne ou italienne, mais européenne. Toutefois, je pense que même le résultat des consultations parlementaires sur cette question est positif. Même dans ce cas, le Conseil ne suffit pas. C'est plutôt l'égoïsme des pays qui prévaut sur l'équilibre à la fois de la Commission européenne et du Parlement européen. Je pense donc que le bilan n'est pas clair. Il y a certainement des éléments positifs, mais c'est une démarche pragmatique qui devrait être principalement menée par les nations. Tous les pays ne sont pas à la hauteur du défi. L'Union européenne a considérablement augmenté son financement des politiques de migration, d'asile et d'intégration à la suite de l'afflux de migrants en 2015. Lors des prochaines négociations sur le budget de l'Union européenne qui aura cours après 2020, le Parlement demandera un financement supplémentaire pour la migration alors que la crise se poursuit. Actuellement, l'Italie compte environ 300 000 demandeurs d'asile et réfugiés, soit moins de 1% de la population du pays. Afin d'atténuer la pression croissante sur le gouvernement italien, des organisations telles que le projet SPRAR prennent de plus en plus d'importance. SPRAR, acronyme anglais pour système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés, est financé par le ministère de l'Intérieur. Avec mes collègues, on s'occupe des aspects juridiques et sociaux, à savoir les permis de séjour, tout ce qui concerne les soins de santé, les bureaux d'enregistrement, la carte d'identité, et en général, toutes les démarches administratives. Mais je dois dire que le nombre de demandeurs d'asile a augmenté d'environ 60%. Il est évident que l'utilisation du SPRAR et des services administratifs est très différente au fil des ans. Auparavant, tous les candidats venaient d'Afrique de l'Est, donc d'Érythrée, de Somalie et d'Éthiopie. Ensuite, il y a eu également des Afghans, ainsi que des demandeurs irakiens et pakistanais. Le nombre de demandeurs d'asile politique dans notre pays augmente. Bien sûr, plus de 50% des hommes trouvent un emploi. La majorité d'entre eux travaillent dans la restauration. Ensuite, il y a ceux qui trouvent des emplois dans les grandes chaînes de supermarchés. Il semble pourtant que tout le monde ne peut obtenir ce qu'il espère. Je regrette d'être venu ici. En arrivant ici, je croyais que j'aurais une meilleure vie, mais c'est encore pire. Je n'avais pas de logement en mon arrivée en Sicile. Je dormais dans une gare avec des amis. Cela durait depuis trois mois quand le pasteur Monelle Okundaye m'a donné un logement. Dans cette chapelle, on doit leur faire comprendre qu'ils doivent aller à l'école, apprendre un métier, et être ceux que Dieu veut que vous soyez. Lorsque vous arrivez ici, la meilleure chose à faire est d'aller à l'école, de vous instruire. Une fois que vous avez obtenu un diplôme dans une école ou que vous avez appris un métier, alors vous cherchez à vous faire un peu d'argent. Rentrez chez vous, établissez-vous et devenez un citoyen utile en Afrique. Je n'ai pas de travail. J'ai hâte dans les rues et je travaille dur pour joindre les deux goûts. Au Nigeria, j'ai étudié l'informatique. Je pensais que ça me servirait pour travailler, mais quand je suis arrivé ici, c'était tout autre chose. C'est donc très difficile d'être ici. Vous m'endiez dans la rue pour vivre. Je n'imaginais pas l'Italie comme ça. Je n'ai pas encore de papier. Je crois toujours qu'un jour j'en aurai. Il voudrait que je paie des impôts. Si je n'ai pas de papier, je ne peux pas travailler. Comment pourrais-je alors payer des impôts ? Si j'avais des papiers, je pourrais travailler et payer des impôts. C'est la raison pour laquelle je suis toujours coincé. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier. J'espère toujours qu'un jour, ils me donneront ces papiers. Calvin n'est pas le seul migrant à demander des papiers. C'est un processus frustrant pour les migrants en Europe. Le temps d'attente moyen est d'environ deux ans. Pendant cette période, même si les demandeurs d'asile ne bénéficient pas de l'asile politique, dans la plupart des cas, ils peuvent toujours rester en Italie à leurs frais. La durée moyenne en Italie est beaucoup plus longue que celle en France, en Allemagne et dans d'autres États membres. On imagine souvent que la vie en Europe est facile. Mais le continent a ses propres défis à surmonter. En Sicile, le chômage des jeunes dépasse 60% et le taux de chômage global dépasse 21%. On ne peut pas accueillir tout le monde. Je conseille à mes frères et sœurs qui sont au pays de se concentrer sur ce qu'ils font. Restez concentrés, restez concentrés. Il n'y a rien pour vous ici. L'Europe ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour elle. Avec cet afflux de migrants en Europe, comment leur présence affecte-t-elle les pays d'accueil ? Ces gens cherchent une vie meilleure. Ceux qui viennent chercher du travail sont des gens bien, mais il y en a de moins en moins. Ainsi va le monde. Salvini pense que c'est bien d'aider ces immigrants, mais que ce serait plus juste de les aider dans leur propre pays. Qu'est-ce que nous donne le gouvernement italien ? 35 euros par jour ? Alors ils ont besoin de prendre leurs 35 euros. Le fait est que si on continue à permettre à des gens du monde entier de venir ici, ce sera une honte pour toute l'Italie. Il y a des gens qui se sont échappés de prison et ils viennent ici avec leurs problèmes. Souvent au marché, on offre à ces gens la possibilité de travailler. Mais ils ne sont pas intéressés ou disparaissent après quelques jours de travail. Maintes fois, on doit surveiller nos arrières. Par conséquent, on s'est habitué à les voir d'un oeil différent. Je m'appelle Pipo. Je travaille sur le marché depuis 64 ans. De nos jours, si vous tournez au coin de la rue, vous verrez probablement une cinquantaine de gens du Nigeria, du Sénégal, etc., qui vendent illégalement des chaussures et d'autres articles. J'ai commencé à travailler ici à 11 ans et demi. J'ai passé ma vie ici. Ici, on est toujours envahis par les immigrants. Ils ne sont pas à blâmer d'être ici, car ils ont probablement des problèmes dans leur pays. Mais c'est clair que nous sommes ruinés, car l'État ne nous aide pas. Par contre, ils aident tous ces migrants qui en ont besoin. Beaucoup de locaux ont besoin d'aide également et il n'y a plus de travail. La vie est devenue beaucoup plus difficile. La différence, c'est qu'ils reçoivent une aide financière, mais pas nous. On est abandonnés et ce n'est pas juste. Nous sommes Italiens et nous avons besoin de l'aide de l'État. Dans cette période historique, malheureusement, on entend juste des commentaires négatifs sur l'immigration. Pourtant, parmi les milliers de migrants, il y en a qui viennent de la campagne et d'autres qui ont fréquenté l'université, mais sans que ça marche pour eux. Peut-être ont-ils aussi de vrais problèmes dans leur pays. Des gens bien éduqués d'Éthiopie et de Somalie viennent ici. dont des personnes très différentes arrivent ici. Étant donné le mécontentement parmi un grand nombre d'Italiens, certains ont rallié la cause et accueilli les migrants en les aidant à commencer une nouvelle vie en Europe. Emmanuela Pistonnet fait de son mieux pour aider les jeunes qui arrivent à Catane. Elle a ouvert sa maison et a recours à l'art pour encourager les migrants à s'exprimer et à parler de leur combat. Chacun a une histoire différente. Normalement, je ne leur demande pas leurs histoires, mais elles finissent toujours par sortir un moment pendant nos répétitions ou nos ateliers. à un certain point durant nos réhours ou nos réhours. J'avais toujours travaillé avec des hommes parce que les femmes ont commencé à arriver un peu plus tard. Chacune a une histoire très perturbante et la plupart d'entre elles sont sous protection internationale. C'était vraiment difficile de commencer à travailler avec des filles. en Italie, l'opinion semble divisée, non seulement parmi les citoyens ordinaires, mais aussi dans les cercles politiques. Je suis vraiment inquiet de ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la position du ministre sur l'immigration. Ils ont besoin de désigner un ennemi, peu importe qui, migrant ou noir. Les ennemis, ce sont en ce moment les migrants, ce qui fait oublier aux gens de plus grandes vérités. Des vérités telles que celle-ci, par exemple. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. J'ai récemment lu un passage dans un polar avec un personnage imaginaire, un juge. Il dit aux détectives sur l'affaire en cours, j'ai résolu le problème de l'immigration. L'autre demande comment. C'est facile. Vous leur posez simplement une question. S'ils répondent en français, eh bien, ils doivent aller en France. S'ils répondent en allemand, ils doivent aller en Allemagne. S'ils répondent en espagnol, ils doivent aller en Espagne. Paradoxalement, ça veut dire que tous ces pays occidentaux qui, dans le passé, ont colonisé ces pays africains, leur ont même donné une langue. Maintenant, ils doivent être responsables de leur passé. Au fil des ans, en Italie, le sentiment anti-immigration n'a cessé d'augmenter. Et l'immigration illégale est devenue le principal argument de campagne des partis politiques. Lors des dernières élections générales dans le pays, Matteo Salvini, candidat de la Ligue du Nord, parti classé à l'extrême droite, s'est engagé à renvoyer dans leur pays d'origine 500 000 migrants en situation irrégulière. Sa position semble avoir trouvé écho au sein de la population, car son parti a été porté au pouvoir. En juin 2018, Matteo Salvini a fait la une des journaux en fermant un port italien à un bateau de sauvetage de migrants transportant 629 passagers. On croyait voir un navire, mais quand on s'en est approché, on a réalisé que c'était une raffinerie. Derrière nous, on a vu un bateau. Donc tout le monde a décidé de se diriger jusqu'à lui. Alors qu'on s'approchait, il s'est éloigné. À un moment donné, il s'est arrêté. Alors on s'est approché de lui et on est monté à bord. Moi, j'étais le premier à monter à bord. J'ai essayé de sauver des amis qui étaient encore dans l'embarcation, mais vous savez, il y avait des vagues et on ne pouvait pas contrôler le bateau à ce moment-là. Le navire a ralenti, certains sont tombés dans l'eau. On a sauvé 30 personnes et 21 se sont noyés. Les Siciliens ont toujours été des gens accueillants. On doit trouver un juste équilibre entre solidarité, sécurité nationale et protection de nos valeurs économiques et sociales. A l'époque, un autre navire transportant 900 migrants est arrivé quelques jours plus tard et il a été autorisé. Valerio Dursso, journaliste italien, était à Catane le jour où les migrants ont débarqué. J'étais ici le 13 juin. Ce même navire est arrivé avec plus de 900 réfugiés. Il était plein de monde. C'était calme. Personne ne criait ni ne pleurait. Ils attendaient simplement de pouvoir poser le pied sur la terre ferme. Ils étaient tous là. Il y avait une vingtaine de femmes avec leurs enfants, des petits âgés d'environ 3 mois et beaucoup de mineurs sans parents et peut-être aussi sans amis. Ils étaient donc absolument seuls. Ce qu'est été plein de journalistes. Des médias du monde entier ont couvert cet événement. L'incident de l'Aquarius a suscité autant de critiques que de soutiens. Matteo Salvini est devenu un héros pour les opposants à l'immigration en Europe tout en étant vilipendé par ceux qui considèrent la question des migrants comme une crise humanitaire mondiale. Contrairement à Matteo Salvini, Angela Merkel a vu la question de l'immigration comme une réponse à la diminution de la population allemande. Pour elle, le continent est confronté à de nombreux défis. Mais celui de l'immigration pourrait déterminer l'échec ou la réussite de l'Union européenne. Les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés vont engager notre pays. Ils nous changeront et nous pensons que ce sera pour le mieux. Nous pouvons atteindre cet objectif ensemble. Quand on analyse les élections tenues en Europe en 2017, on constate que l'immigration n'a pas été au centre de l'agenda politique seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. En France, Marine Le Pen a fait campagne sous les couleurs du Front National, partie considérée comme populiste de droite lors des élections de 2017. Sa formation a remporté une part importante des suffrages. On attribue ce score à sa ferme position contre la libre immigration. En conséquence, contrairement au laïus des bien-pensants européistes et tiers-dondistes, l'immigration massive n'est pas une chance mais une sérieuse menace pour la sécurité des nations qui sont contraintes d'assurer l'accueil sans distinction de clandestins au milieu desquels l'État islamique annonce vouloir filtrer ses sols d'alarma. Si les migrants affluent et sont hors de contrôle et que le gouvernement ne peut rien contrôler, alors celui-ci doit démissionner. Mais la société européenne est-elle divisée sur la question des migrants ? Le professeur Tsui Hongtian, spécialiste chinois des études européennes, nous fait part de son point de vue ? Oui, en effet, si vous regardez la carte de l'Europe, vous trouverez encore des pays qui tentent de faire entrer des migrants et des réfugiés. C'est comme ce qui s'est passé en Allemagne. Mais même en Allemagne, il y a des opinions très différentes sur cette question des réfugiés et des migrants. Bien sûr, il y a d'autres pays comme l'Italie et d'autres pays européens qui, en raison de leur position géographique, sont considérés comme étant en première ligne pour l'accueil des réfugiés et des migrants. Ils souffrent beaucoup du désordre causé par la crise des migrants et des réfugiés. Ils ne veulent plus en payer le prix. Il y a aussi d'autres pays comme des pays d'Europe centrale et de l'Est qui n'ont pas de tradition d'accueil de réfugiés ou d'immigrés contrairement à l'Allemagne ou aux pays nordiques. En tant que représentant de groupe de réflexion indépendant Open Europe à Bruxelles, Peter Kleppe explique comment l'opinion publique s'est imposée lors des élections en Europe en 2017. Les populistes de droite en France et en Allemagne pensent qu'ils ont convaincu une grande partie de la société bien sûr en France beaucoup plus qu'en Allemagne. Finalement ils n'ont pas gagné mais c'était un signal très puissant émanant de la population qui indiquait que quelque chose allait dans la mauvaise direction. Pour mettre les choses en perspective en Italie le parti démocrate était en tête en 2013 tandis que le parti de Matteo Salvini la Ligue du Nord était à la traîne. Mais les résultats de 2018 ont montré un changement spectaculaire avec une forte progression de la Ligue du Nord au détriment du parti démocrate. Le chaos qui a suivi la crise migratoire de 2015-2016 montre que si vous ne faites pas respecter l'ordre public et la loi vous tournez la population contre l'immigration. même contre toutes les formes d'immigration ce qui est très dangereux je pense. Bien sûr à cette époque vous aviez aussi des attentats terroristes qui ont frappé l'Europe. Ces derniers n'ont pour la plupart pas été commis par des réfugiés mais par des gens issus de communautés immigrées. bien entendu ces deux éléments se confondent dans l'opinion publique et les réfugiés sont accusés d'être des terroristes ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Deuxièmement non seulement les attentats terroristes mais les problèmes de l'immigration et des réfugiés ont également suscité un sentiment de perte de sécurité dans certains pays européens. Mais je pense que lorsqu'on se tourne vers l'Allemagne la question de l'immigration n'est plus un problème prioritaire le cap est passé mais si les responsables politiques ne sont pas en mesure de contrôler l'immigration une nouvelle fois la question pourrait revenir très vite sur le devant de la scène. L'immigration deviendra-t-elle la question clé des élections à venir en Europe ? Aujourd'hui la plupart des pays conviennent du fait qu'il faut fermement protéger les frontières quelle que soit leur position envers l'immigration les populistes de droite et d'extrême droite auront de bons scores mais je ne pense pas qu'ils feront beaucoup mieux qu'aujourd'hui à moins d'une arrivée massive de migrants en situation irrégulière. Sur la base de mes observations je pense que l'aile droite aura certains avantages cela signifie qu'à long terme les pays européens y compris l'Union Européenne adopteront des politiques plus conservatrices sur les questions de l'immigration et des réfugiés. Mais une grande question demeure l'Europe est-elle la source ultime de succès et de paix pour les migrants ? Nous devons apporter des aides concrètes aux pays d'origine de l'immigration. Là où les conditions économiques et sociales sont gravement endommagées il faut fournir un soutien pour agir à la source. Premièrement prendre en compte les migrations et créer des opportunités pour que les gens vivent et travaillent dans la dignité dans leur propre pays. Deuxièmement le trafic est une activité criminelle pas l'immigration. Troisièmement augmenter les possibilités pour l'immigration légale. Alors que la crise continue le monde pourra-t-il trouver des solutions durables ? pour l'immigration pour l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada